Les amis, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce débrief Real Madrid-Valence. La victoire était obligatoire, le Barça s'est imposé hier sur la pelouse du Betis-Sévi, c'est toujours un déplacement compliqué. Ils sont allés chercher les 3 points, ils sont déjà à 50 points, on va voir le classement juste après, ils sont sur des bases de 100 points. Et si le Real veut espérer conserver son titre, ça passait obligatoirement par une victoire ce soir, quelle que soit la manière, après le match nul contre la Real Sociedad, on a eu encore une fois un Real Madrid aux deux visages, donc on ne peut pas être totalement satisfait de cette rencontre, surtout qu'il y a eu 2 blessures, 2 graves blessures qui touchent des cadres de cette équipe. Militao, le patron de la défense, et donc Benzema, le capitaine et le leader offensif, donc tout n'a pas été parfait, mais ce Real est de retour en Liga et Vinicius surtout a brillé ce soir. La composition qu'on avait du coup pour cette rencontre, quoi penser ? On avait donc Kamavinga qui va encore continuer d'avoir ce rôle de latéral gauche, et on va le voir, il a été quand même plutôt intéressant, moi j'ai beaucoup aimé sa prestation ce soir. Mais voilà, quand on voit cette défense, Rudiger, Militao, Nacho, et qu'en plus de ça, on a déjà Militao qui est absent, on va donc avoir une défense centrale dans les prochaines semaines composée de Rudiger-Nacho. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas sérieux, on avait un Mercato d'hiver pour se renforcer par parcimonie, par quelques endroits, peut-être un latéral gauche, Fran Garcia, j'en ai fait une vidéo, on n'en a pas profité et je pense qu'on va malheureusement en payer le prix. Après au niveau du milieu de terrain, il n'y avait pas tant de surprises que ça, Valverde avait besoin de souffler. Et la surprise, finalement, elle vient plutôt du côté, je dirais, d'Ascensio. On aurait pu avoir du Rodrigo, qui est bon lorsqu'il rentre, on aurait pu avoir du Valverde, mais c'est finalement l'Espagnol qui est en train de renouveler son contrat, qui était titulaire, et bien c'est lui qui a ouvert le score d'une magnifique frappe, alors qu'auparavant, on va le voir juste après, il a quand même loupé pas mal d'occasion. Le classement de cette Ligue A, donc comme je disais, ils sont de retour. Déjà, on fait le break par rapport à la Real Sociedad, on a donc 6 points d'avance sur le 3e, bon, le Real ne vise pas la 3e place, mais surtout, on revient à 5 points du Barça, donc tout reste possible, on est à la mi-championnat, pile poil, donc le Real est sur des bases de 90 points, c'est très bien, mais malheureusement, le Barça est actuellement plus fort. Donc, tant qu'on a moins de 6 points, je dirais, face au Barça, sachant qu'on a quand même l'avantage d'avoir gagné le Classico 3-1, en cas d'égalité, peut-être que le Real aura cet avantage face au Barça, tout reste possible. Donc ça, ce sont les occasions qu'a loupé Asensio, cette occasion-là, elle a lieu à la 3e minute de jeu, donc si Asensio, qui fait son face-à-face avec le Gardien de la Sociedad, marque, la rencontre n'est plus du tout la même, et on évite de stresser, nous les fans, jusqu'à la 2e période. Cette occasion-là est magnifique aussi, c'est une talonnade, alors je n'ai pas pu avoir l'image exacte, mais ça part d'une talonnade de Benzema, là, il va faire une belle frappe, Asensio, malheureusement, ça sera contré, je crois, par le défenseur ou par le gardien, mais voilà, Asensio, on va dire qu'en premier mi-temps, il a loupé 2-3 occasions qui auraient pu décanter la situation bien plus tôt. Alors, je passe maintenant à Militao, parce que Militao, il n'a pas été si bon que ça ce soir, je trouve, il n'a pas été si bon que ça, on verra les notes en fin de rencontre, les notes de tous les joueurs, on en débattra d'ailleurs, mais voilà, la mauvaise nouvelle, c'est que Militao est absent. Donc, à l'heure où je tourne la vidéo, je n'ai pas la nature exacte de sa blessure, mais bon, si on se déplace à Anfield, avec une charnière centrale Rudiger-Nacho, qui n'a jamais joué ensemble, je crains le pire, je crains le pire, donc voilà, j'espère évidemment que ça ne sera pas trop grave, mais là aussi, tu avais peut-être l'occasion de, je ne sais pas, d'aller prendre un joueur en pré, tu avais qu'Anselo qui était en pré, enfin, ça aurait pu te soulager, il y avait moyen de se renforcer sans dépenser, tu avais Cancelo qui aurait pu te dépanner à gauche, à droite, tu avais Fran Garcia, bon bref, c'est décevant, je ne vais pas revenir sur ça, mais en tant que fan, et je pense qu'on est nombreux à le penser, ne pas s'être renforcé pendant ce mercato, j'ai peur qu'on le paye durant la fin de saison. Et puis, la deuxième blessure, c'est celle de Benzema, et celle-là, elle est très problématique, même si Benzema, je ne l'ai pas trouvé si bon que ça, depuis qu'il a eu son ballon d'or, il est bon, il marque de temps en temps, mais on n'est pas sur le Benzema hors du commun de la saison dernière, donc Benzema qui va évidemment nous manquer, on risque d'avoir une attaque composée de Vinicius, Rodrigo, Valverde, je crois que c'est une blessure derrière la cuisse qu'il a, donc on verra, pareil, on va attendre, mais plutôt inquiet quand même des deux blessures, quand Militao, Benzema, ça reste des joueurs cruciaux pour le Real Madrid. Il y a eu cette histoire de VAR, ça m'a rendu fou, cette histoire de pénalty, non, de but refusé à Rudiger, pour une histoire de VAR où Benzema va finalement se débattre sur le corner, et sur cette faute-là, le joueur de Valence ne prend même pas un carton jaune sur cette semelle immonde sur Kamavinga, Kamavinga qui, comme je le disais en introduction, je l'ai trouvé très intéressant. Bon, alors il n'a pas eu à défendre, c'est vrai que son point faible, c'est le jeu sans ballon, il n'a pas eu à défendre, il faut le noter, mais je l'ai trouvé quand même très très bon, et il boit un peu la concurrence. Alors j'ai choisi cette photo parce qu'on va voir que son apport offensif n'a strictement rien à voir avec celui de Mandy, il a, je trouve, beaucoup participé, il est rentré dans les demi-espaces, il a dédoublé Vinicius pour proposer des solutions, chose que ne fait jamais finalement Mandy, il a même frappé je crois deux fois au but, et ça c'est sitemap, on voit que Kamavinga a plus joué dans le camp de Valence que dans son propre camp, donc évidemment ça montre également la domination du Real Madrid, il n'a pas eu de travail défensif à faire ce soir, mais ça prouve quand même qu'étant un milieu de nature, il a envie de se projeter, il a envie d'aider ses coéquipiers, et en ça c'est vrai que Kamavinga peut dépanner en tant que latéral gauche. Alors ça c'est la célébration sur le but d'Ascensio, je n'ai pas l'image, je n'ai pas le droit de mettre de vidéo ou d'image du but d'Ascensio, un but magnifique, et c'est vrai qu'il nous dépanne quand même, je dirais peut-être 5 à 10 fois par saison grâce à ses frappes, mais il devrait tenter je pense plus encore, parce qu'il a vraiment une frappe puissante, mais surtout précise, parce que ce soir elle est petit filet, le gardien de Valence ne bouge pas, et c'est une arme qu'on n'utilise pas assez, on va le voir juste après, j'ai une map assez intéressante. Le deuxième but arrive 30 secondes après, ou 2 minutes après, celui de Vinicius, où il va accélérer par rapport au défenseur de Valence, et ça c'est intéressant, enfin c'est surtout intéressant, c'est très bien pour lui, parce que c'est un joueur qui était en manque de confiance, je trouve, lors des derniers matchs, en manque de réussite, et ça se traduit par des mauvais choix, que ce soit dans les passes, au niveau des frappes, là le fait qu'il est marqué par un plat du pied, en jouant simple, notamment je trouve qu'il a joué beaucoup plus simple, en seconde mi-temps, mais ça reste un joueur qui a besoin de souffler, et malheureusement Ancelotti, ne le sort pas assez, voilà. Vinicius, c'est le mal de ce joueur, c'est qu'il se fait toujours tabasser, et j'utilise bien le mot tabasser, j'espère que Youtube ne va pas me démonétiser cette vidéo, mais le nombre de fautes que subit ce joueur, enfin, enfin j'ai envie de dire, un carton rouge contre les joueurs qui font des attaques, je ne vais pas dire un mot trop violent, mais vous aurez compris, des attaques trop violentes contre lui, et étant donné qu'il n'a pas encore la réputation d'un Messi ou d'un Cristiano Ronaldo, il n'est pas défendu par le corps arbitral comme il le devrait, mais en tout cas, merci l'arbitre pour cette expulsion, parce que Vinicius prend trop de coups, et il y a de quoi le dégoûter par moments. Alors, on en vient au stat, au stat de ce match, donc on voit que toutes les frappes du Real sont quasiment dans la surface de réparation, sauf une, sauf trois pardon, dont une qui a fait mouche, donc celle que j'ai sélectionnée dans l'image, celle d'Ascensio, donc voilà, le Real doit absolument, par Valverde, par Toni Kroos, par Asensio, tenter ce genre de frappe, car si tu n'arrives pas à créer la différence par des combinaisons, par des décalages, tu peux tenter, tu as des joueurs qui sont capables de marquer de loin, et pour moi, c'est une arme qui est sous-estimée du côté du Real Madrid. On arrive aux notes des joueurs, les amis, alors, les notes, elles viennent de SofaScore, donc on voit que le Real a une moyenne de 7,07, ça c'est très bien, on est sur un 4-3-3, mais on va bientôt passer sur un 4-2-3-1, le plus mauvais joueur finalement, bon, il met Courtois, mais Courtois, il n'a pas touché un ballon, donc en même temps, compliqué d'avoir une bonne note, Militao, n'a pas été bien noté, moi, je ne suis pas non plus très satisfait de la performance de Nacho, mais on verra mes tops et mes flops juste après ça, un milieu de terrain qui a plutôt bien fonctionné, notamment Danny Seballos qui confirme qu'il est en très très grande forme, Kamavinga confirme qu'il a été bon, et moi, il est dans mes tops, sans vous spoiler, par contre, voir que Karim Benzema a 7,4, je suis plutôt surpris, et pourtant, vous savez que je suis fan du joueur, mais je trouve qu'il a moins d'influence dans le jeu qu'auparavant, Vinicius, homme du match avec Seballos, ça me paraît logique, Asensio, 7,1, je trouve que c'est un peu bas, étant donné que c'est quand même un joueur qui a été, je trouve, disponible ce soir, et qui surtout a ouvert le score, et sans cette frappe-là, peut-être qu'on se dirige vers un 0-0, donc je dirais que je trouve que les notes de Nacho et de Benzema sont un peu surélevées, voilà, Toni Kroos, je les trouvais plutôt discrets également, moi, si j'ai des joueurs à retenir, je dirais que c'est Vinicius, Asensio, Kamavinga, et peut-être Seballos, d'ailleurs, on passe d'ailleurs à mes flops, d'abord à mes flops, donc moi, j'avais mis Benzema, parce que Benzema, je le trouve un peu moins bien, alors, ce n'est pas le flop catastrophique, mais c'est un flop d'un joueur qui peut, peut faire mieux, je dirais, Nacho, parce que Nacho, défensivement, il a été mis en danger, et d'ailleurs, il aurait peut-être pu prendre un moment un carton rouge sur une semelle, lors d'une contre-attaque de Valence, alors que le joueur part tout seul, offensivement, il n'apporte pas grand-chose, après, ce n'est pas son poste, et puis, j'ai mis, du coup, Florentino Perez en flop, oui, j'ose le dire, parce que, on est quand même, je trouve, un peu sur la sellette, le Real, entre l'effectif qui est de plus en plus réduit, la fatigue des joueurs, je rappelle que, de la semaine prochaine, je crois qu'on va jouer le Mondial des Clubs, il reste la Coupe du Roi, il reste la Ligue des Champions, bref, le Real est encore en course dans quatre compétitions, tu as de plus en plus de blessés, tu avais la Coupe du Monde, et donc, pour moi, le Mercato d'hiver était quasiment indispensable, donc, j'ai mis Florentino Perez dans les flops, dans mes tops, ben voilà, ah, j'ai mis Rudiger, j'ai mis Rudiger, mais j'aurais pu mettre Kamavinga, je pensais que j'avais mis Kamavinga, alors, j'ai mis Rudiger, pourquoi ? Parce que c'est un joueur qui a perdu seulement trois duels en quatre rencontres, donc ça, c'est quand même très intéressant, il est en train d'avoir des repères, il a marqué un but qui aurait dû être accepté ce soir, donc, je trouve que Rudiger devient de, de plus en plus intéressant avec ce Real, Asensio, évidemment, parce que c'est quand même le premier buteur, même s'il a gâché, et je pense que ça peut expliquer justement cette note de 7,1, c'est parce qu'il a quand même gâché en premier mi-temps, et ensuite, j'ai mis Vinicius, parce que pour moi, c'est l'homme du match, on a retrouvé le bon Vinicius, surtout en deuxième période, mais, bon voilà, j'espère qu'il ne va pas jouer quand même tous les matchs, et maintenant, je vous pose une question, que doit faire ce Real Madrid au Mondial des Clubs ? Est-ce qu'on doit amener l'équipe titulaire ? Est-ce qu'on doit faire un mix des titulaires, ou des remplaçants, ou carrément amener des joueurs du Castilla ? Je vous pose la question, parce que j'ai peur, qu'avec cette accumulation de matchs, tous les trois jours, on ait de plus en plus de blessés pour la Ligue des Champions, et pour les matchs très importants qui arrivent, lors du mois, fin février, et début mars, où on va enchaîner trois classicaux, on va enchaîner l'Atletico Madrid, on va enchaîner Liverpool, aller-retour, ça va être un mois cauchemardesque, et donc le Real a peut-être besoin, il avait besoin de renfort, ça c'est sûr, mais peut-être qu'il va avoir besoin de souffler pour le Mondial des Clubs. Voilà les amis, ce que j'avais à dire ce soir, concernant du coup ce Real Valence, voilà, donc au classement, on est toujours au contact du Barça, donc ça c'est quand même bien, un bon Asensio qui a marqué, il va avoir de la confiance, évidemment le point noir, ça reste les blessures de Militao, et donc de Benzema, on aura les infos demain, un Kamavinga qui confirme qu'il peut dépanner à ce poste-là, voilà, un Vinicius retrouvé, et puis voilà, c'est quand même une bonne soirée pour nous ce soir. Voilà les amis ce que j'avais à dire, donnez-moi donc vos tops et vos flops, et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao les amis !